ce qui est intéressant c'est qu'on peut se focaliser sur énormément de choses que nous de notre point de vue on peut essayer de voir le rabbi et essayer d'imaginer qu'est ce que le rabbi pensait qu'est ce que le rabbi voulait avec quoi le rabbi vivait intérieurement quelle était la chose qui faisait vivre le rabbi et si on peut dire peut-être qu'on va arriver à se tromper parce que comme on vient de dire le rabbi c'est une dimension c'est un personnage qui est beaucoup plus élevé que nous alors peut-être qu'il est mieux c'est d'aller voir qu'est ce que le rabbi a raconté sur soi même mais là c'est assez enfin ça c'est étonnant ou c'est ça fait peut-être aussi parler du personnage du rabbi c'est que le rabbi malgré que c'est peut-être un des rabbi dans l'histoire du peuple juif qui a le plus parlé et qui a le plus enseigné le rabbi faisait des femmes rengaines shabbat qui durait 7 à 8 heures le rabbi à la fin de sa vie c'était chaque shabbat alors il avait énormément de réunions comme ça de public avec énormément de monde mais pourtant le rabbi n'a jamais raconté quelque chose sur soi même c'était toujours le message quelque part c'est le rabbi il a un message le rabbi vient nous dire qu'est ce que la torah elle veut lui même c'est pas important qu'est ce que lui il a vécu qu'est ce que lui il a ressenti c'est pas essentiel si on veut la vérité alors on entend le message de dieu c'est quelque chose qui est très dur pour une personne qui a un peu parlé même chacun d'entre nous dans notre vie on sait que souvent dans la vie on est amené à parler de nous mêmes parce que c'est c'est la vie qu'on connaît mais à quelques reprises le rabbi il a raconté un peu sur sa vie et surtout avec une reprise qui est assez forte c'est dans une correspondance que le rabbi il a eu avec yitzraq benzvi yitzraq benzvi c'était le deuxième président de l'état d'israël et le rabbi lui a écrit une lettre en 1956 le 11 nissal 1956 le jour du 54e anniversaire du rabbi une lettre très très riche avec un contenu très très important qui demande un cours en soi mais à la fin de cette lettre le rabbi de façon si on veut dire absolument inhabituelle et ben il écrit un peu sur lui et il dit les mots suivants il dit écoutez vous savez que moi il dit en hébreu dès l'âge où j'ai commencé à aller au redère à l'école c'est à l'âge de 5 ans 6 ans et il fait votre code et votre code et même avant cet âge là ont peut-être 3-4 ans il trille les drakem de 10 yoni j'ai commencé à où ça a commencé à se tisser dans dans mon imagination si ou de oula atida l'image de la délivrance future le rabbi dit depuis petit tout petit à quoi il imaginait et qu'est ce qu'il voyait dans son dans son rêve dans sa vision il voyait l'image de la guéoula une telle guéoula que quand elle viendra dans le peuple juif comprendra tous les persécutions et tous les malheurs qui qu'il a pu subir pendant les 2000 ans d'exil et une telle guéoula dans lequel il y aura une personne qui sera choisi par achève le machia que lui il va être à la tête du peuple juif et qu'il enseignera la sagesse de dieu au peuple juif et là dans ces quelques lignes le rabbi comme ça il raconte et dit voilà ce que je vivais depuis petit et ça ça nous raconte énormément parce que si on peut plus tard voir et on peut un peu réfléchir sur toute la torah sur toute l'étude du rabbi sur cette concentration du rabbi à un niveau incroyable et sur toutes les histoires qu'on a entendu sur lui sur l'amour du rabbi pour chaque juif sur tout le mouvement rabat que le rabbi l'a monté sur le mouvement des shlouhim des émissaires du rabbi que leur ville a envoyé dans le monde entier dans le monde entier il n'y a pas un coin on va pas trouver un bet rabat quelque chose que le rabbi lui-même il s'est occupé il n'a pas délégué des gens pour envoyer dans lui-même il s'est occupé d'envoyer quelqu'un dans chaque dans chaque coin du monde et ainsi de suite c'est infini pour connaître tout ce que le rabbi il a il a pu faire dans sa vie mais là dans cette lettre on a quelque chose que on veut essayer de résumer le rabbi on veut essayer de comprendre quel était le message du rabbi le rabbi voyait ma chiare depuis petit et ça c'était son but et d'ailleurs en 1951 lorsque le rabbi prend la leadership du mouvement rabat c'était huge vat un an après le décès de son beau-père à biosaf trac c'était à new york aux états unis et là le rabbi il va faire son pro le premier mahamar le premier discours du rabbi où là le rabbi va montrer son projet il vient en tant que septième rabbi du mouvement rabanne mais là il va mettre un nouveau projet et c'est quoi son projet le rabbi le dit clairement c'est très simplement revire à menard midrash basé sur un passout de shomu améler dans shirashirim qui dit bâti les gani achotikala jeudi je suis venu dans mon jardin et là bas le midrash il dit qu'en réalité on parle du don de la torah où dieu il a fait descendre la shirina dans le monde dieu il est venu être présent dans ce monde ci et là bas le midrash et le rabbi il explique comment tout le travail de l'exil c'est pour prendre cette divinité qui a été donnée au moment du montsinaï et de la ramener de la faire pénétrer dans le monde à un tel point qu'on peut dire que hachem et le monde ne font pas deux entités mais c'est réellement une seule entité et le rabbi dit ma mission c'est quoi clairement le rabbi dit comme ça c'est que pendant deux mille ans on a travaillé mais là on arrive à la fin et donc tout cette shirina qui était là et qui a un peu survolé la planète et bien maintenant on va la ramener et on va essayer de ramener cette boucha cette sainteté cette torah et ces mitzvot réellement dans le monde entier pour concrètement ramener machia en autre mot le rabbi dit que toute cette espérance qu'on avait sur machia et toute cette croyance que le peuple juillet avait en machia mais ça soit pas seulement une espérance qui nous fait vivre parce que la réalité est difficulté est difficile beaucoup de fois comme on vit des moments difficiles alors on essaye de s'évader et on essaye d'espérer que machia il arrive est ce que parce qu'on veut machia ou est ce que plus parce que on n'arrive pas à vivre notre réalité donc on essaye de s'échapper bien le rabbi dit moi ma chère ça va pas être quelque chose que j'essaye de m'évader pour aller vivre une autre réalité au contraire j'ai envie de faire que ce rêve de machia qui devient une réalité et ça ça va être la mission du rabbi pendant les 40 années du rabbi ou le rabbi physiquement dans ce monde il a il a fait tout ce qu'il a fait c'était quoi c'était finalement ramener machia et donc si c'est comme ça alors nous aujourd'hui ce qu'on doit faire on est 30 ans après le décès du rabbi c'est d'essayer de savoir est ce qu'on peut réfléchir un peu dans le message du rabbi et d'essayer de trouver quelques points qui vont nous aider à nous de pouvoir ramener machia et quand on dit ramener machia c'est qu'avant même que machia qu'il arrive quand on est encore dans les derniers instants de l'exil comme on avait l'habitude de dire qu'on puisse vivre une vie de machia pas que machia ça soit quelque chose qu'on attend qu'il arrive mais que machia qu'on apprend tellement sur ce que c'est et on s'approfondit tellement dans le message du rabbi qui rêvait machia et qui voulait tellement machia jusqu'à qu'on arrive à savoir comment nous vivent comment déjà aujourd'hui vivre une vie de machia c'est à dire une vie de guéoula une vie de liberté et c'est dur parce qu'on est encore en exil est ce qu'il ya est ce que le rabbi l'abus ou aperçu machia est ce que on va essayer de voir à travers son cours c'était c'était son but est ce qu'on va faire c'est essayer de voir quatre points quatre points qu'on va essayer de voir de des messages du rabbi qui vont être quatre idées qu'on va essayer et c'est le but de ce soir d'essayer de prendre des forces pour essayer d'appliquer ça dans sa vie qui sont quatre manières comment le rabbi il voyait le monde et en fonction de ça comment on peut voir le monde et vivre dans le même esprit du rabbi et la première chose c'est quoi c'est que c'est essentiel qu'avant même de savoir comment vivre ma chère c'est à comment se comporter comme une à l'époque de la guéoula ben c'est essentiel et c'est et c'est primordial de d'abord avoir le bon regard qu'on doit avoir sur soi même parce qu'on peut donner tous les meilleurs conseils du monde à une personne mais si intérieurement il se sent inférieure et il se sent qu'il n'a pas du tout les forces même d'exister alors les conseils ne vont pas aider pourquoi parce qu'il a même il ne sait même pas qui peut réussir à concrétiser les conseils qu'on va lui donner pour pouvoir réussir et donc la première chose à réfléchir c'est quoi c'est comment le rabbi voyait l'être humain comme le rabbi voyait un juif comment le rabbi voyait comment un couple doit se regarder l'un envers l'autre comment des parents doivent regarder leurs enfants comment des amis doivent se regarder l'un envers l'autre et pour ça on va essayer de voir c'est la paracha de la semaine dans l'histoire de korah alors l'histoire de korah ça se passe dans le désert le peuple juif il a passé pas mal de choses dans le désert quand on arrive à l'histoire de korah et là c'est la paracha où on nous raconte qu'il ya un cousin de moshé le fils du frère du père de moshé qui s'appelait korah et lui c'était pas n'importe qui c'est quelqu'un qui faisait partie de la tribu de lévi la tribu de lévi c'est cette tribu qui a été choisie pour représenter le peuple juif dans le mishkan et là la torah nous raconte comment il va venir il va amener avec lui datan aviram et encore 250 personnes et malheureusement il va mener si on peut dire une révolte contre moshé et il faut s'imaginer on est dans le désert mosher abedou il a fait les plus grands miracles il a fait sortir le peuple juif d'égide le peuple juif a reçu la torah on a tous vu que c'est moshé l'envoyé d'achem et là il ya quelqu'un qui va se lever et qui va dire moi je remets toi en question on parle de mosher abedou que lui il a décidé de faire certaines choses je vais remettre en question tout ce que moshé il a fait et ça c'est une épreuve qui est très très dure pourquoi parce que jusqu'à maintenant le peuple juif il va se plaindre on c'est celui qui dit la torah le peuple juif se plaint ça fait partie de la vie bon rachem on n'a pas changé on se connaît nous même mais l'idée elle est que le peuple juif il s'est plaint sur le fait qu'ils n'avaient pas à boire ils n'avaient pas à manger ils n'avaient pas rentrer en terre d'israël ils voulaient de la viande ils voulaient plein de choses à chaque fois il y a des plaintes mais moshé c'est pas la qu'on dit la target le objectif c'est pas la cible c'est qui la cible c'est hachem le peuple juif il veut vivre tranquille et donc il vient voir mosher mosher doit prier chez hachem pour le peuple juif mais là on attaque mosher abedou et si on veut voir la grandeur d'une personne c'est quand on s'attaque à lui c'est pas quand on s'attaque à à des croyances qu'il a ou à des visions qu'il a c'est quand ça devient personnel comment mosher abedou va réagir à cette dispute que korah qui va mener contre lui alors qu'est ce qu'il veut korah korah il est à mosher écoute toutes les positions que tu as mené dans le peuple juif que toi tu es le chef et que haram ton frère c'est le kohen gadol mais en réalité c'est toi qui a décidé nous aussi on a envie d'être kohen gadol korah il veut être kohen gadol les 250 personnes ils veulent être kohen gadol grand prêtre et c'est une histoire très compliquée on connaît tous l'histoire où mosher abedou avec son grand amour pour le peuple juif il va rien prendre de personnel il va essayer vraiment jusqu'à la dernière seconde d'empêcher korah et ses 250 personnes de faire ce qu'ils veulent faire ils vont vouloir offrir des kétorètes des encens quelque chose qui est permis uniquement pour un kohen gadol ils vont aller jusqu'à la fin et on connaît tous l'histoire tragique où korah va être avalé avec sa famille la terre va s'ouvrir ils vont être avalés et les autres 250 personnes qui voulaient offrir des kétorètes ils vont être brûlés par hachènes et ça c'est la fin de cette histoire et quand on réfléchit un peu à cette histoire et ça ça remonte à un discours que le rabbi a dit le shabbat par hachad korah tafshin même en 1980 le rabbi dit il ya une très grande question qui se pose on parle ici de korah un rachat on peut même pas s'imaginer le niveau de son de sa méchanceté de sa haine de sa jalousie comment une personne qui a vu comme tous les miracles que moshe il a fait il peut remettre en question tout ce que moshe il a fait et quand il voit quand on est en train de souffrir il en train de s'occuper du peuple juif il peut venir et dit tout ce que tu fais moshe c'est que pour toi c'est ton ego c'est pour que toi tu tu évolues pour que toi tu avances et nous tu nous laisses comme ça korah c'est un très grand rachat d'ailleurs à un tel point que sa dispute elle avait aucune salaire aucune vérité que c'est écrit dans la torah que vélo yi et qu'est korah becha adato il n'y a pas droit d'avoir comme korah et son assemblée qu'est ce que ce passout veut dire ce passout veut dire que s'il ya une personne jusqu'aujourd'hui qui va avoir une dispute familiale ou avec d'autres personnes et ben il transgresse une avéra de la torah où c'est écrit dans la torah qu'il ne faut pas avoir de dispute quand la torah elle dit faut pas être comme korah c'est à dire que korah ça va être le symbole de la dispute du conflit est ce qui est intéressant c'est quoi c'est que cette semaine sans aucun problème on va tous dire c'est quoi la parasha de la semaine et on va dire la parasha de korah comment un tel rachat il peut avoir un nom d'une parasha de la torah comme on sait très bien ce que je fais moi mais l'air qu'il dit ch'aime les chaïs mirkav que le nom des méchants des impies soit qu'ils pourissent qu'ils soient effacés notre but à nous une fois qu'il ya un méchant qui a existé dans l'histoire c'est pas de lui donner de l'existence au contraire c'est de l'effacer les personnes ils disent est ce que on doit parler de toute la méchanceté que nos ennemis nous ont fait alors s'il ya besoin pour mettre au clair que certaines choses bien sûr mais nous personnellement chez nous à la maison on doit pas vivre avec la méchanceté des gens au contraire en parlant de ça toute la journée en en train de continuer cette méchanceté même à l'intérieur de notre tête ce qu'on doit faire nous c'est les effacer complètement et là on donne un nom de la parasha acquis à korah le rabbi il a répondu une réponse qui est très intéressante et qui est parce que en réalité ici la forêt vient nous apprendre un message qui est essentiel sur le regard qu'on doit avoir envers un juif parce qu'il ya korah et il ya le comportement de korah et ça c'est deux choses complètement différentes il ya korah la personne qui l'était et là il ya père et il ya la personne que korah et il ya le comportement que korah a eu il ya les réactions complètement négatifs que korah a eu et le rabbi dit comme ça qui était korah korah c'était un enfant juif c'est un descendant de abraham yitzhak et yaakov korah c'est quelqu'un qui faisait partie de la tribu de lévi korah c'était cet enfant que la torah elle témoigne sur chaque enfant juif que quand il étudie la torah quand il est petit c'est une bouche qui a aucune faute et donc sa torah elle vaut les plus beaux trésors du monde korah c'est une échamah qui a été envoyé dans ce monde pour une mission parce qu'un juif c'est une échamah un juif c'est un juif c'est une partie d'hachem qui a été envoyé dans ce monde pour une certaine mission ça c'est korah maintenant qu'est ce qui se passe ce qui se passe c'est que korah il va être envoyé dans ce monde et dans ce monde il ya énormément de tentations dans ce monde il ya énormément d'épreuves il ya énormément de difficultés et là c'est ce qui va se passer avec korah c'est korah ne va pas faire les bons choix mais la torah vient nous apprendre quelque chose de très intéressant jamais défini une personne selon son comportement rappelle toi toujours qu'il ya une partie à l'intérieur de lui qui est une échamah et que elle elle a jamais été sali par le comportement que cette personne a eu alors bien sûr si c'est un comportement qui est dangereux c'est un comportement qui doit être arrangé on doit condamner on doit arranger tout ça mais quand on parle de parler du regard qu'on doit avoir envers une personne il faut pas oublier qu'il ya une échamah ici qui est présente et ça le rabbi dit alors et alors mais c'est pour ça qu'on va donner une paracha de korah parce qu'on n'est pas en train de parler du comportement de korah on est en train de parler de la personne que korah est et la personne la personne elle est parfaite et on explique armini pourquoi on parle de ça parce que souvent si eux et si on veut peut-être réfléchir c'est la base de tout ce qu'une personne devra travailler sur le regard sur soi c'est que même déjà pour nous mêmes on est tellement facile à se limiter aux erreurs qu'on a fait à se limiter au point négatif de notre vie à se limiter aux défauts de notre personne on veut essayer de faire des choses on va essayer de prendre certains initiatives on dit non moi je suis la personne qui a fauté moi je suis la personne qui a fait si moi je suis la personne qui a fait ça et c'est vrai ça fait partie de notre personne le rabbi dit ça c'est pas le bon regard qu'on doit qu'on doit avoir sur quelqu'un et donc sur nous mêmes le regard qu'on doit voir sur nous mêmes c'est que il ya la personne il ya cette neshama que hachem il a envoyé cette neshama c'est une partie d'hachem qui a tous les forces que hachem lui a donné et elle a pu faire des erreurs dans sa vie mais jamais trompe toi de maintenant limiter la personne aux erreurs qu'elle a fait jamais limite toi de de définir ton conjoint que ton conjoint il veut tout le mal du monde contre toi non il a peut-être les mauvaises informations il sait pas qu'est ce que c'est un couple il sait pas comment se comporter mais au fond c'est la bonne personne et ça c'est le regard qu'on doit avoir parce que c'est la seule manière qu'on peut faire une transformation dans la vie parce que si on a un regard qui est complètement négatif donc on a perd on a baissé les bras et il ya une très belle histoire qui qui exprime ça ça c'est une idée que le rabbi il a dit mais le rabbi c'est aussi le regard qu'il avait envers chaque juif c'est très bien qu'il ya des gens qui venaient chez le rabbi que extérieurement on se posait vraiment la question qu'est ce qu'il y avait en quel lien il y avait entre eux et le rabbi mais le rabbi qu'est ce qui nous a appris effectivement tu regardes extérieurement qu'est ce qui est entre nous mais si tu regardes que le rabbi c'est une échama et cette personne c'est une échama alors c'est le meilleur lien qu'il peut avoir c'est ces deux personnes et le rabbi il ya une histoire il y avait un prof qui avait un cours avec des élèves d'une communauté religieuse qui avait grandi dans la torah donc à prairie était censé respecter les mitzvahs de la torah en tout cas un minimum et une fois ce maître là il apprend comme quoi un de ses élèves qui vient à son cours il fume pendant shabbat imaginez vous fumer pendant shabbat alors pour certaines personnes n'ont pas grandi dedans mais imaginez vous une personne qui a grandi dans c'est très bien que pour un jeune enfant qui a grandi dans une maison juive fumer pendant shabbat c'est c'est le pire cette personne il apprend ça il est décidé de le renvoyer des cours quel mépris cette personne a envers moi quel tout ce que je me suis efforcé de lui apprendre voilà à quoi ça s'est résumé à cette cigarette pendant shabbat et il écrit au rabbi parce qu'il n'était pas sûr de sa décision est ce qu'il doit renvoyer du cours il écrit au rabbi et le rabbi lui répond il lui dit vas y voir à vote des rabbis natal perec une bête c'est à leur avis lui envoie une référence dans la torah vas y voir dans les maximes des pères pierre qui avote il ya ce qu'on appelle dans l'agmara à vote des rabbis natal c'est une explication sur les maximes des pères l'armée dit vas y voir là-bas perec une bête celui va voir et là bas c'est une michelac qui explique et c'est un comment c'est un commentaire qui explique la michelac de aaron à kohen aaron qui était au f shalom qui aimait la paix l'agmara là bas et le midrash il raconte et il dit que aaron comment il fonctionnait lorsqu'il voyait un rachat qui venait à sa rencontre c'était lui le premier qui allait le voir et qui lui disait shalom qui lui disait bonjour et il avait une conversation avec lui ok ce rachat il avançait le lendemain il était amené à faire ses avérotes mais là il se dit attends hier j'ai vu aaron il était tellement gentil avec moi quoi après je vais aller le revoir il va il va me regarder il va me dire ou même sans me dire mais il dit je vais me sentir mal devant cette personne tellement d'amour il m'a donné et lui il a tellement la vérité que moi je vais tomber et ça c'est ce qui est écrit là bas qu'est ce que le rabbi voulait lui répondre alors il voulait lui répondre la chose suivante à ce monsieur il dit toi dès que tu as appris que ce jeune là il fumait shabbat qu'est ce que tu t'es dit c'est fini c'est une personne qui fume shabbat il dit mais ça c'est le pire regard à avoir sur une personne c'est un juif qui fait des efforts qui vient à tes cours qu'il essaye d'étudier et il a eu une erreur qu'il a fumé shabbat mais toi le regard que tu as maintenant c'est que tu as limité à ça qu'il a fumé shabbat et tout le reste de sa personne tu l'as jeté et ça c'est le bon regard du rabbi et si on peut voir à travers énormément d'histoires que le rabbi il avait si on peut voir le point commun quand le rabbi il avait des interactions avec les gens c'était que toujours le rabbi il savait prendre le bon côté des choses et grâce à ça aider à arranger les mauvaises choses et le rabbi il apprend ça de qui de korah que la torah lui a donné un nom parce que la torah elle veut apprendre limite pas korah à son comportement il a été puni parce que son comportement il était grave mais il y avait toujours quelque chose à l'intérieur de ce qu'on a qui était vrai et une autre petite histoire on a un peu le temps ce soir qui qui définit ça c'est une fois un couple d'une grande communauté aux états-unis d'une autre assidout d'une autre communauté qui n'avait pas d'enfant et ils ont prévu une étude une audience privée avec le rabbi il était très tard le rabbi recevait pendant toute la nuit trois fois par semaine imaginez vous toute la nuit de ça a commencé vers 9 heures 10 heures du soir et ça a terminé à 7 8 heures du matin les gens ils venaient tout le monde pouvait prendre un rendez vous pour parler avec le rabbi et va sur la ville était debout toute la journée après et ces personnes là ils rentrent ils étaient quatre ans du matin et ils n'avaient pas d'enfants ça faisait quelques années qu'ils étaient mariés et il demande une bracha au rabbi pour avoir un enfant le rabbi discute avec eux il ordonne la bracha et à la fin est ce que vous pouvez me répéter un mot que votre rave que votre maître il vous a enseigné il dit oui justement on était un on était là c'était chabat il a fait un cours et il s'est interrogé sur une phrase de l'agmara sur une phrase du talmud dans le traité à giga dans la dernière page l'agmara là bas elle dit qu'à fil ou poche et israël mais les im mitzvot carimon que même les fauteurs du peuple juif sont remplis de mitzvot comme les grains d'une grenade rempli une grenade donc les fauteurs du peuple juif sont remplis de mitzvot de de bonne action et donc il dit mon rabbi s'est posé une question il a dit mais si c'est des fauteurs comment ils peuvent être remplis de mitzvot ça va pas ensemble et ça c'était la question il a fait tout un pile-poule pour et toute une longue explication pour essayer de répondre et le rabbi il entend ça il entend cette phrase et il dit on voit une certaine une petite déception dans le visage du rabbi et le rabbi il me dit moi aussi j'ai étudié cette marah et j'ai eu une question ma question elle était dans le sens contraire puisqu'ils sont remplis de mitzvot comme une grenade alors comment on peut les appeler des fauteurs du peuple juif c'est la même phrase deux personnes qui étudient la même gomara mais le regard il est différent un il voit la nechama et l'autre il a besoin de travailler un peu pour essayer de voir la nechama et ça c'est ce que le rabbi a voulu nous enseigner jamais 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 se définir à soi même par nos propres erreurs et par les propres défauts qu'on a eu venus de nos parents de nous-mêmes de nos amis etc tout ça c'est vrai mais jamais se définir pas ça toujours mettre en avant le rélec et l'okabimal c'est n'échama que hachem nous ont envoyé qui définit vraiment la personne qu'on est et ça c'est le premier point qu'on peut apprendre de l'enseignement du rabbi et là maintenant on avance parce qu'une fois qu'une personne il connaît sa grandeur il a le bon regard sur soi qui est primordial pour pouvoir avancer dans la vie alors là on amène un deuxième point quel est le but de la vie quel est le sens de la vie pourquoi hachem nous a mis dans ce monde et on peut avoir plein d'explications mais une chose qui était claire le rabbi il a énormément 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 parler c'était que une personne a été mis dans ce monde pour travailler une personne a été mis dans ce monde pour faire des efforts pour être créatif pour faire des choses une personne n'a pas été mis dans ce monde juste pour profiter et rien faire et le rabbi ramener ça énormément énormément de fois la première phrase que dieu il dit à adam harichon quand adam harichon il est dans le gané d'aim pourquoi d'abord il est dans le paradis c'est ce que beaucoup de gens espèrent d'arriver dans l'hôtel cinq étoiles et l'euro et le repas il est déjà préparé la piscine elle est prête elle en vie et beaucoup de gens toute leur vie tout leur travail c'est pour arriver à ça et là on a adam harichon qui est dans le gané d'aim donc à pourri dans le summum du plaisir et qu'est ce que hachem il y a la première phase vous ou vous fruitifiez toi et des enfants créer une famille et la question allait mais pourquoi adam harichon il a besoin d'aller plus loin il est très bien il a tout ce qu'il veut et c'est ici que hachem il va mettre la raison pourquoi il a envoyé un être humain sur terre hachem il a mis un être humain sur terre parce qu'il a besoin de lui pour quelque chose et c'est uniquement en tout genre en toujours se posant la question qu'est ce que je peux faire que là une personne va trouver le plaisir dans la vie mais si une personne il se dit j'ai déjà fait des grandes choses où je suis arrivé à un certain âge et maintenant il faut que je me repose et bien à un certain moment et comme on le voit aujourd'hui la personne va se poser la question mais à quoi je sers et ça c'était quelque chose qui était clair dans la vision du rabbi pourquoi le rabbi il n'était pas tellement pro deux mois de vacances le rabbi dit bien sûr qu'on a besoin des vacances mais les vacances c'est pour reposer le corps reposer l'esprit pour pouvoir encore aller plus dans l'action mais si des fois c'est trop à quoi ça sert ou la retraite des personnes qui se disent que je vais travailler dans ma vie après je vais juste me reposer alors après ça sert à quoi je fais leur vie tout c'est pour l'un ils étaient essentiels on va juste raconter une histoire qui vont très très bien la vision du rabbi c'est l'histoire de d'une personne enfin jerry grafstein c'est un c'est un ancien sénateur canadien il est encore vivant aujourd'hui il âgé de 89 ans alors c'est un très très grand business man un très très grand avocat qui a réussi si on peut dire énormément il a fait énormément de projets dans sa vie et l'histoire elle a été racontée par le rave rabinovitch rave rabinovitch c'est le rabbin du côté et lui raconte qu'un jour il reçoit un appel de ce monsieur là qui est assez connu au canada et même aux états unis et qui l'appellent et qui lui demande de venir pour son anniversaire il fêtait ses 80 ans donc il demande en arabe rabinovitch de venir pour son anniversaire alors il dit c'est quand la date d'anniversaire il dit c'est cette date il lui dit écoute cette date très exactement je peux pas venir mais je peux te venir et il lui donne une petite bénédiction pour son anniversaire que continue ça pour qu'il a des longues et bonnes années il dit puisque j'étais au téléphone je peux aussi me donner une autre bénédiction là je vais commencer un nouveau projet des millions de dollars il va investir des millions de dollars pour commencer toute une chaîne de news de news en japonais et en chinois dans le monde entier quelque chose qui a un projet énorme rabinovitch il entend ça il sait que ce monsieur il vient d'avoir 80 ans il dit écoute enfin bien sûr je vais donner une bénédiction mais je sais pas que je comprenne à 80 ans tu te lances dans un si grand projet enfin c'est tu as fait pas mal de choses dans ta vie tu n'as pas besoin d'arriver à un certain âge et de te poser la question ah j'ai pas fait grand chose donc il faut que maintenant je m'occupe un peu de ma vie non tu as fait pas mal de choses à 80 ans que tu commences un projet comme ça de millions de dollars qui va demander énormément énormément de travail il dit écoute il faut que je te raconte effectivement voici j'étais un peu dans cette façon de voir les choses il ya pas mal d'années en arrière il lui dit c'était quand il a fêté ses 50 ans et là il a vécu comme une chute de pression il avait dit il raconte il a dit il avait 50 ans il avait fait pas mal de business il avait été lancé dans plusieurs projets mais il sentait qu'il n'avait pas vraiment réussi comme lui il voulait il regarde il regardait ses amis autour de lui qu'ils avaient vraiment eu la très grande réussite et lui il n'était pas du tout bien et vraiment ça le dérangeait énormément il n'arrivait plus à être actif et là il ya sa femme qui lui dit écoute ils sont pas tellement religieux mais j'ai entendu un rabbin à new york le rabbi de loubavitch qui reçoit tout le monde je peux prendre un rendez vous il accepte tout le monde tout celui qui veut il peut venir lui parler contacte le vas-y le voir et peut-être qu'il pourra t'aider et il décide d'aller voir le rabbi et jerry grafstein il raconte ou dans son nom en hébreu il est rachmiel il raconte et il dit qu'il va voir le rabbi comment ça discute avec lui il raconte ce qui lui dérange énormément et là il dit le rabbi lui pose une question il lui dit dis moi d'après toi qui est la personne la plus connue ou le plus grand leader du peuple juif bon sans hésiter il dit bien sûr qui mon cher abénu mon cher abénu c'est lui qui a fait voir mon cher abénu ok il est ce que tu sais à quel âge mon cher abénu il a commencé à guider le peuple juif à quel âge vos cher abénu il a commencé cette grande carrière que jusqu'à aujourd'hui on parle de lui c'est pas le rabbi nous dit 80 ans il aura bien continu dit maintenant mais qu'est ce qui se passait dans la tête de vos cher abénu comment une personne à 80 ans il peut prendre un si grand projet dans sa vie un si grand projet de mener le peuple juif de les guider de les amener en érette israël de s'occuper de tout ce qu'ils avaient besoin comment à 80 ans il pouvait le faire et le rabbi dit parce que mon cher abénu c'était une personne qui s'est jamais posé la question qu'est ce que j'ai fait le mot cher abénu se posait toujours la question qu'est ce que je peux encore faire et le rabbi logique toute personne qui regarde son passé et qui est content de son passé c'est une vieille personne une personne jeune c'est une personne qui se dit qu'est ce que je peux encore faire et pour ça il n'y a pas d'âge parce qu'on peut être une personne de 20 ans et dire j'ai assez réussi dans ma vie donc maintenant je vais plus rien faire et là on est déjà une vieille personne on peut être une personne de 80 ans comme au cher abénu et ça c'est une jeune personne et ça c'est une personne jeune c'était pas et donc il lui dit jerry grassin il dit arabe rabbi qui dit aujourd'hui j'ai fêté mes 80 ans et je peux finalement un peu accomplir à la lettre ce que le rabbi il avait dit de à 80 ans commencer de nouveaux projets et c'est pas seulement ce que le rabbi disait aux autres le rabbi on peut le voir même sur son comportement à lui à la fameuse histoire que le rabbi quand il vient pour fêter ses 70 ans au bout de 70 ans le rabbi il avait déjà ouvert énormément de communautés dans le monde et le mouvement rabbi était vraiment en train de grandir énormément c'était vraiment en pleine année du rabbi il ya beaucoup des chassidines qui ont écrits au rabbi ils ont dit écoute peut-être à 70 ans c'est le moment de d'un peu se reposer et le rabbi dans la ferme rengaine dans une réunion publique à tout le monde il raconte ça il dit on m'a écrit que peut-être arrivé le moment que puisque je fais de 70 ans il faut se reposer mais le rabbi dit après moi il dit déjà il faut comprendre que l'âge c'est pas selon le passeport c'est pas que tu as 70 ans que tu as 70 ans l'âge c'est comment on se ressent et si on se sent jeune alors rien ne peut nous arrêter mais à part ça et là le rabbi l'a fait un trait des très longs discours qu'on va pas faire maintenant où le rabbi l'a expliqué qu'en réalité tout le sens de la vie c'est de plus en plus actif au contraire plus on avance dans l'âge et plus on a acquérir des connaissances plus on a acquérir des expériences tout ça ça doit nous aider pour faire encore des plus grands et des plus grands projets donc une personne spécialement parce qu'il a 70 ans le rabbi dit il doit se dire qu'est ce que je peux faire encore de grand et qu'est ce que leur avis donne à ce moment là il dit vous savez quoi pour mes 70 ans et ben on va ouvrir 71 institutions et il faut comprendre le rabbi dit qu'en un an le mouvement rabbi va ouvrir 71 institutions dans le monde et ils ont réussi à le faire c'est un peu dur et souvent les gens ils disaient le rabbi demandait énormément et c'est vrai que c'est pas facile parce que souvent quand les attentes ils sont grandes des fois il peut avoir des grandes déceptions mais ça c'était la force du rabbi la force du rabbi c'était ces deux points pour l'instant de se dire que premièrement une personne il est gigantesque ça n'existe pas une personne petite chaque personne c'est une échelle qui a été envoyée avec une mission énorme et deuxièmement tout ça c'est pas des forces à garder dans le coffre fort mais tout ça c'est des forces à exploiter tout ça c'est des forces à exprimer dans le monde pour être créatrice peut qu'on faire des très grandes choses mais là maintenant on arrive parce qu'il faut faire très attention lorsqu'une personne il a des grandes attentes pareil eh ben souvent il peut ne pas réussir à bien utiliser tous les forces qu'il a malheureusement des fois il ya des personnes avec des très grands talents et ou des fois des personnes qui ont un coeur pour ressentir des choses énormes et parce qu'ils ont cette grandeur et malheureusement ils vont pas réussir à mener une vie qui va les faire évoluer parce qu'ils ont besoin de toujours avoir les plus grandes sensations du monde ils ont besoin d'avoir qu'ils sont en train de faire les plus grands changements du monde dans le monde pour pouvoir sentir qu'ils sont utiles et si c'est des petites choses alors là ils vont sortir inutiles pourquoi parce qu'ils connaissent leur grandeur et c'est effectivement c'est un grand challenge pour beaucoup de personnes de se dire quoi toute cette grandeur que HM lui va donner elle va se limiter dans des petites choses non il faut que je fasse des grandes choses dans l'esprit de la période dans laquelle on vit si je suis une personne qui est tellement grand peut-être il faut que il faut que j'aille me présenter aux élections là je vais réussir à faire des grands changements dans le monde il faut que il faut que je crée des grandes synagogues il faut que je fasse des grandes choses et à ce moment là ce grand potentiel il pourra être exprimé et là c'est la force du rabbi où le rabbi il parlait à énormément 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 de reprises que toute cette grandeur elle sert à quoi elle sert à cette phrase du rambam le rambam il écrit dans une chod chuva la phrase suivante qu'à chaque moment de la vie une personne doit se sentir soi même et le monde entier comme sur une balance qui est équilibre du côté des mérites et du côté opposé et il doit se dire que lui donc chacun d'entre nous avec une action avec une mitzvah et bien ça va être la mitzvah qui va faire penser la balance du bon côté pour soi même et pour le monde entier et c'est cette petite mitzvah qui va amener la délivrance ça c'est une phrase du rambam le rabbi il a pris cette phrase il a répété dans énormément énormément de fois qui est une personne il doit pas attendre de faire les plus grandes choses au monde une mitzvah mais c'est peut-être cette mitzvah qu'avec 2000 ans d'histoire et avec toutes les forces qu'une personne a c'est cette petite action qui va faire le plus grand changement et c'est comme on a dit tout à l'heure que la force c'est de réussir à prendre toute cette grandeur et à se dire que c'est les petits détails qui vont changer quelque chose et ça aussi on a vu chez le rabbi pas seulement dans ses discours mais même personnellement et ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure que le rabbi lui-même il a montré ça où le rabbi autant qu'il était investi dans les dans des projets mondiaux il faut comprendre que tout le monde venait voir le rabbi que ça soit le gouvernement israélien le gouvernement aux états unis des gouvernements même dans d'autres pays le rabbi lui-même il était investi dans les plus dans des des choses énormes le la poste des états unis a témoigné que le l'endroit un des endroits où il ya le plus de lettres qui arrivaient c'était le 770 c'était la maison du rabbi le rabbi recevait des lettres du monde entier avec des questions les plus critiques et les plus importantes du monde et pourtant le rabbi il avait cette force de donner une importance au plus petit détail possible il ya plein d'histoires qui peuvent illustrer ça peut-être une petite histoire qui raconte bien ça on va envoyer le machia c'est la même question mais là c'est mon travail pour l'année machia et une petite histoire qui peut illustrer ça c'est l'histoire de réuven d'unin réuven d'unin c'était un un grand rassid du rabbi très dévoué et très attaché au rabbi qui a il habité à haïfa il a fait chouva dans les années 50 est vraiment lui alors son histoire c'est une histoire magnifique il a rapproché énormément énormément de jeunes à torah au mitzvot tous les israéliens avec les tatouages et tout ce ce style là il s'attachait à lui parce qu'il avait vraiment leur langage c'était vraiment la personne qui était fait pour eux et il a fait énormément énormément de jeu de gens aujourd'hui en israël ils sont devenus religieux grâce à lui et donc on peut comprendre qu'il avait tout lui aussi tout un univers qui s'occupait il raconte une fois il vient chez la vie et c'est à la fin avant de partir sur la vie vient dire au revoir au rabbi et il discute avec le rabbi de toutes ces choses très très importantes et à la fin avant de partir le rabbi lui dit est-ce que tu as acheté un cadeau pour ta femme et des enfants et lui il tombe et lui il n'était pas du tout prêt à entendre cette question donc il regarde le rabbi dit oui le rabbi dit tu es venu ici à new york alors bien sûr tu es venu voir tu es venu prendre des forces mais concrètement ta femme tes enfants ils sont restés seul en israël est-ce que tu leur as acheté quelque chose et lui très gêné devant le rabbi il dit non mais ok je vais m'occuper le rabbi dit non mais est-ce que tu sais où aller et lui il est un peu bouche-mé comme ça il n'est pas leur vie de dire regarde dès que tu sors d'ici tu vas voir le secrétariat et eux ils vont t'aider tu leur demandes pour que tu trouves les meilleurs cadeaux pour ta femme et tes enfants et ça c'est une histoire que si on cible que si on réfléchit un peu à cette histoire il y a de quoi prendre une très grande leçon dans la vie pourquoi pour qu'une personne comme le rabbi quand il rencontre un rouvendounine qui est lui-même très occupé mais à part ça le rabbi et qui lui dit est ce que tu as acheté un cadeau à ta femme ah non mais c'est pas au rabbi de s'occuper de ça peut-être son rabbin son ami son fils enfin qu'il appelle et qui lui dit tu sais pense à maman pense à pense à ta femme quoi le rabbi va prendre de son temps même c'est venu dans la tête du rabbi de dire à rouvend lui est-ce que tu as acheté un cadeau à ta femme est-ce que tu as acheté un cadeau à tes enfants mais ça c'est la grandeur du rabbi ça c'est la grandeur d'un rabbi c'est il n'est pas là en train de faire des grandes choses pour pour lui il est là parce qu'il ya besoin de quelque chose et donc si il est là en face d'une personne et dans la vie de cette personne il ya un détail qui est important et ben ce détail là c'est le plus important ça peut être le plus petit détail puisque maintenant il est vrai dans la vie de cette personne et moi je me constate complètement à ça et de là on arrive au quatrième point donc le troisième point c'était de dire que les petits détails sont très importants l'attention à chaque personne est très importante et le troisième point c'est le point final c'est de se dire alors une fois que je connais ma grandeur et une fois que je sais que l'essentiel c'est d'agir et que même les petits détails c'est important alors qu'est ce que concrètement je dois faire et là c'est la réponse du quatrième point qui est le rabbi le point qui revenait encore une fois énormément c'était ashgaha pratit la providence divine je fais rien d'après le rabbi il n'y avait pas un modèle de vie qui est désigné à une personne et là si on peut parler un peu dans des mots où le champ de vision du rabbi il était immense pour le rabbi on ne devait pas être né dans une certaine famille ou habiter dans un certain endroit ou avoir une certaine éducation ou avoir une nouvelle partie dans une certaine école ashgaha pratit voulait dire que si h&m a choisi que je suis né dans un tel endroit si h&m a choisi que les circonstances de la vie m'ont amené à une certaine position ou à un certain travail c'est forcément que c'est ici que l'achem il veut que toute ma grandeur dans des petites actions et ben je la mets en pratique et de jamais penser que si juste j'avais été né dans une autre famille ou si juste j'avais vécu dans une autre période ou si juste le monde ne serait pas autant antisémite qu'il est aujourd'hui alors peut-être que j'aurais réussi à faire ma mission pas du tout chez le rabbi ça n'existait pas il ya des belles périodes le rabbi est venu dans une période de l'histoire où c'était une très très dur le rabbi était quatre cinq ans après la shoah et beaucoup de gens ils savaient même pas qu'elle allait être le futur du peuple juif et le rabbi est venu et emprégné de toutes ces idées qu'on a dit on entend le rabbi parler dans ces années c'est les meilleurs moments du monde comment tu veux dire c'est les meilleurs moments après ce qu'on vient de vivre les contes de dieu on les connaît pas mais concrètement h&m il m'a mis ici et h&m il a créé l'être humain pour agir donc forcément que c'est dans cette situation que la chaîne il veut que j'exploite le maximum de force qu'il m'a donné et ça si on peut le voir et peut-être on prend un message concret de tout ce qu'on vient de dire maintenant c'est d'aller peut-être aller lire les lettres du rabbi les lettres du rabbi de les lire ils nous apprennent énormément sur la vision du rabbi et il représente toutes ces idées là qu'on vient de dire on les appris bien sûr de là bas qui est que ça pouvait être n'importe quelle personne qui écrivait au rabbi juif non juif religieux pas religieux un homme une femme une personne âgée un petit enfant n'importe quelle personne le rabbi lui montrait comment dans sa vie actuellement maintenant c'est la personne qu'on a le plus besoin de lui pour agir et dès que le rabbi sentait que la personne essayait de peut-être se dire qu'une autre situation si juste j'avais trouvé ma femme plus tôt j'avais trouvé mon mari plus tôt ou je serais parti à l'école juive ou je serais parti à la yeshiva où j'aurais eu un autre travail et ben là ma vie serait meilleur le rabbi de suite il voulait montrer que ça c'est pas du tout un gros calcul parce qu'à ce moment-là tu es fermé dans une certaine catégorie de vie que qui est HM il a créé le monde dans la diversité HM il a créé tellement de modes de vie toi tu veux te fermer que en mode de vie certains parents leurs enfants s'ils n'ont pas fait médecine ou s'ils vont pas devenir avocat c'est la catastrophe ou certaines personnes s'il a perdu l'office il n'a pas fait la yeshiva ou si l'office il n'a pas fait ci et ça et ben ça y est c'est fini le rabbi il avait cette vision et c'est intéressant de la lire et de l'apprendre pour nous mêmes qu'il n'y a pas un mode de vie HM il a créé chaque personne et HM il a destiné certaines choses pour certaines personnes et où la personne elle se trouve et ben c'est maintenant deux dans cette situation là c'est là où il peut faire le meilleur le meilleur comment en faisant des petites actions et je suis tombé sur une lettre et c'est un peu c'est un peu de l'actualité c'est que il ya une femme créée créée au rabbi sur des problèmes personnels dans sa vie avec ses enfants etc et à la fin elle elle signe au rabbi pour pour signer son nom elle signe une une femme de foyer ordinaire et le rabbi là il dit je suis je suis obligé d'agir à votre description une femme de feuilles de foyer ordinaire sous-entendu ouais voilà juste juste une femme de foyer armé dit c'est contraire ce que vous êtes en train de dire si vous êtes une femme de foyer ça cachait il vous a mis là dans cette situation forcément que vous êtes la personne la plus importante et la plus apte à cette mission que HM il vous a donné donc de vous limiter de essayer de voir une autre destination et un autre endroit ça va remettre en question tout votre mission pourquoi vous avez été mis dans le monde alors ça ça demande des yeux du grande personne et c'est peut-être si on est trente ans après le jour du décès après le jour où le rabbi nous a quitté et comme c'est écrit dans l'agmara que tzadikim les justes à bémitatam couimchaim même de leur mort ils sont appelés vivants parce qu'une fois qu'on comprend qu'est ce que c'est la vraie vie la vraie vie c'est pas limité à un corps à un endroit mais la vie c'est quelque chose d'éternel c'est HM c'est la torah alors on peut voir comment le rabbi et le message du rabbi il est encore très présent aujourd'hui et donc pour revenir quand on voit le rabbi le plus petit qui raconte sur lui-même que dès l'âge de trois ans quatre ans il était déjà en train de voir Mashiach et quand le rabbi commence à avancer dans sa vie il est en train de dire que ma mission c'est de ramener Mashiach qu'est ce que le rabbi est en train de dire le rabbi est en train de dire attachez vous à la vie regardez la vie de la bonne manière regardez vous de la bonne manière et à ce moment là vous verrez les plus beaux trésors qui existent à l'intérieur de chacun d'entre vous vous verrez que vous vous et chacun d'entre nous on nous a donné la force d'agir parce qu'à ce moment là on n'a plus besoin d'être une autre personne la personne que HM nous a créé c'est ça la meilleure personne qu'on doit être et une fois que la personne elle vit dans cette dimension il est déjà en train de vivre Mashiach parce que si une chose Mashiach va faire ça va être quoi de ramener la vérité dans le monde une personne qui arrive à se regarder soi-même pour ce qu'il est vraiment et qui arrive à connaître l'importance de chaque action qu'il fait il est en train de vivre dans la vérité et lorsque nous même on fait on adapte ça sur nous et on essaie d'avoir ce regard aussi sur les gens autour de nous et d'avoir ce regard positif et de montrer à chacun comment son importance et l'endroit où il est c'est la chose la plus importante et bien c'est peut-être là on pourra avoir pas seulement un Mashiach individuel à l'intérieur de chacun d'entre nous mais un Mashiach collectif et très prochainement vérité de voir le rabbi devant le Mashiach et que toutes les souffrances qu'on est en train de passer dans les derniers moments de l'exil qui se terminent complètement en ayant la Géoula à Amiti de la Shema